Christina Raddy à Bordeaux, le 31 août 2004 Christina Raddy à Bordeaux, le 31 août 2004 Chiara Mastroianni et Marie Trintignant à Paris, en 1994 Marie Trintignant lors d'un voyage en Israël en 1980 Le Point, en kiosque le 30 novembre 2017 Bertrand Cantat en couverture des inroccuptibles, le 11 octobre 2017 Serge Tessoguet à Nyon, le 24 juillet 2009 Le suicide de la mère de ses enfants continue de le hanter L'enquête autour de la mort brutale de Christina Raddy a été rouverte Bertrand Cantat est-il responsable ? Son avocat a décidé de lire des extraits de la lettre d'Adieu de la mère des enfants du chanteur Le retour sur scène de Bertrand Cantat s'est accompagné de nombreuses levées de boucliers Les associations féministes et leurs alliés, eux, s'voient en lui le symbole des violences faites aux femmes Et dans son exposition, en une des inroccuptibles, par exemple, une provocation La famille de Marie Trintignant, morte sous ses coups en 2003, en souffre Et il y a le suicide en 2010 de celle qui fut l'épouse de Cantat, Christina Raddy, la mère de ses deux enfants âgés de 15 et 20 ans, Alice et Milo L'enquête autour de cette mort brutale a été rouverte par le parquet de Bordeaux Le temps d'étudier les nouveaux éléments remis par l'avocate Yael Melul, présidente de l'association féministe Femmes et Libres L'avocat du chanteur, meut Antonin Lévy, contre-attaque en dévoilant des extraits de la lettre de suicide de Christina Raddy Lundi 4 juin 2018 sur BFM TV, face à la journaliste Ruth Elkrieff, Antonin Lévy brandit cette lettre de deux pages La famille de Madame Raddy a été contrainte, et vraiment ce n'était pas de gaieté de cœur, de venir dévoiler les termes de la lettre, explique l'avocat Quand on dévoile les derniers mots d'un suicidé, ce n'est pas par plaisir, mais parce qu'à un moment, on ne peut pas laisser dire tous les mensonges Les parents de Christina ont publiquement, encore récemment, apporté leur soutien à leur ancien gendre Les derniers mots d'une suicidé vidéo, suicide de Christina RDY L'avocat de Bertrand Cantat contre ATTAQE-HTTPS2.//t.co.niv.mif9mnpic.twitter.com.xss4icagic.b Et, la compagne d'un ancien membre de Noir Désir, qui font état des violences supposées depuis longtemps de Bertrand Cantat Comme celle rapportée par l'enquête explosive du Point paru en novembre 2017 Dans les passages lus par Melévy, Christina Raddy évoque justement cette femme qui a échangé avec Yael Melul Elle a dit trop de mal sur moi, m'a fait trop souffrir, pour Autant, Raddy n'est pas tendre avec le père de ses enfants, qu'elle qualifie dans cette lettre de « dépositaire exclusif de souffrance », merci aux cris incessants et aux accusations de Bertrand, écrit-elle Pour autant, me Antoine Lévy martèle, parfois, la raison pour laquelle on ne trouve rien, c'est qu'il n'y a rien Le parquet penche dans cette direction La procureure de Bordeaux a confirmé en matinée que l'enquête avait été rouverte sur le suicide pour vérifier « des éléments » transmis par la présidente d'une association féministe, résume l'AFP En précisant toutefois, que la réouverture de l'enquête ne devrait pas « remettre en question » les premières conclusions qui avaient mis hors de cause Le chanteur « poussé à commettre l'irréparable » Selon Yael Melul, Christina Raddy aurait été poussée au suicide par Bertrand Cantat Rappelez-vous son appel au secours à ses parents six mois avant son geste, ce message de huit minutes glaçante sur leur répondeur En 2014, l'avocate avait porté plainte pour « violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner » avec le soutien du dernier compagnon de la défunte C'est à cette époque que les parents de Christina Raddy se sont désolidarisés de toute action en justice visant le père de leurs petits-enfants En novembre, Le Point publiait une enquête édifiante reposant sur le témoignage anonyme d'un ancien membre de Noir Désir qui affirmait que Cantat avait été protégé à Vilnius, où Marie Trintignant est « morte » à la demande de Christina Raddy « Christina m'a vue et elle m'a demandé, à moi et à tous les autres membres du groupe, de cacher ce que l'on savait Elle ne voulait pas que ses enfants sachent que leur père était un homme violent Je savais qu'il avait frappé la femme avec qui il était avant Christina Je savais qu'il avait tenté d'étrangler sa petite amie, en 1989 Mais, ce jour-là, nous avons tous décidé de mentir Nous étions tous sous son emprise Et nous pensions qu'il se soignerait » Denis Barth et Jean-Paul Roy, batteur et bassiste de Noir Désir, ont exigé des excuses de l'hebdomadaire Serge Tessoguet, guitariste et dernier membre du groupe, s'est dit « excédé de toutes ces histoires qui ne le regardent pas » L'angle du point était l'omerta autour de Kanta Rien n'aurait donc changé Le 5 juin 2018 11h51 Abonnez-vous à Pure People sur Facebook Katy Perry, une poupée pop très décolletée pour un concert édulcoré Pit Doherty incontrôlable Sa folle virée parisienne Quand Taylor Swift se prend pour Brivan de Komp Voir les dernières vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501